On va clôturer le sujet, il y meurt. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Les sœurs, voilà, il suffit de regarder la télé. Elles transpirent, il ne plus crie. En fait, c'est parce que tu n'as pas tourné avec elles, c'est pour ça. Je n'ai pas tourné avec elles, mais oui, dis-moi, le fond de la question. Non, parce que moi, j'ai suivi votre histoire par rapport à Gautier. Et là, j'avais l'impression que tu parlais vraiment de leur clan. Je voulais comprendre pourquoi. Est-ce que tu les connaissais ? Non, je ne les connais pas. Non, pas du tout, je ne les connais pas. Non, non, pas du tout. Mais après, il suffit de voir ce qu'elles font à l'écran pour comprendre qu'il n'y a rien de spontané, rien de sincère. Ça ne te ressemble pas ? Ça ne me ressemble pas. Et c'est justement tout ce que je veux faire à la télé. Moi, cette saison, je remercie la production parce qu'à part une exception, il y avait énormément de gens sincères. C'est-à-dire de gens qui n'avaient pas de prototype de télé-réalité qui n'étaient là que pour briller ou quoi, à part quelques exceptions. Une exception, qui moi me sortent aux yeux, c'est le lavabo dont je ne parlerai pas plus parce que j'ai déjà donné et le sujet est clos. Mais les gens étaient réellement là dans une démarche sincère, plus ou moins sincère du moins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dissimulé autant de choses dans leur vie et venus juste pour faire la télé, faire les placements, rentrer dans X agences pour après pouvoir enchaîner avec X programmes. Moi, c'est ce côté-là de la télé qui me déplaît. Je n'en fais pas depuis longtemps, mais depuis que là, je suis dedans, je regarde. Et je pense que c'est ça qui a énormément changé avec la télé. En fait, c'est la vie, ce n'est même pas la télé. C'est que tout est en rapport avec l'argent. Et tout est en rapport avec l'argent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont brouillés par l'argent. Ils viennent pour faire leur pain, pour après faire leur placement, pour partir sur X programmes, alors que l'amour, ils l'ont déjà. Ils ont déjà tout, en fait. Je vais être cash. Là, pour moi, je sens que tu fais référence directement à Isabeau. Oui, le lavabo, c'est ce que je t'ai dit. Oui, ça, j'ai compris. Mais est-ce que c'est son portrait que tu dépeins quand tu dis venir directement pour l'argent alors qu'ils sont déjà en couple ? Ça me fait penser à l'histoire qui est sortie, que Marvin Anthony avait révélée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Marvin qui l'a révélée, c'est moi. Ah, c'est toi ? C'est moi qui l'ai révélée deux semaines ou trois semaines bien avant. La mère de Marvin m'a envoyé un message pour me remercier. Et c'est quand moi, j'ai ouvert ma bouche qu'ils ont tous ouvert après. Tu fais bien de le dire, tu fais bien de rectifier. Oui, parce que oui, complètement. C'est moi qui l'ai ouvert. Il y a deux ou trois semaines, j'ai fait une longue story dans le bureau Oval. Donc, tu ne pouvais pas me manquer. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, non. Alors, tu parles peut-être de cette story. Autant pour moi, quand tu dis depuis le début, je ne l'ai jamais sentie. En sortant de l'émission, j'ai appris qu'elle était en couple et qu'elle a eu le culot de ramener son mec. Deux jours avant le tournage, elle a couché avec un des Marseillais en espérant faire l'émission. Par la suite, tout ça, en étant toujours en couple. Elle a volé des vêtements à la moitié des filles de l'émission. Elle a tout calculé en avance pour s'embrouiller avec Alix. Bref, je ne supporte pas ce genre de vicieuse calculatrice, manipulatrice qui se fait passer pour une victime pour attendrir les gens faibles d'esprit. C'est du déjà vu mille fois en télé-réalité. Ça, pourquoi tu n'as pas répondu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai tout dit. Elle n'a rien à rajouter. Elle va se décrire jibiza encore plus et si elle répond, elle sait que je vais répondre. Mais honnêtement, le sujet Isabeau, j'ai envie qu'on y passe parce que là, c'est… Dans mon interview, j'en ai vu plein de cul de parler d'Isabeau parce que genre… C'est bon. Elle a déjà gratté trop de lumière autour de tout le monde et son plan était tout prévu. C'est-à-dire… Alors, juste une question et on change de sujet parce que là, pour le coup, je ne t'ai pas entendu en parler et c'est juste pour affirmer ou infirmer une information qui a été développée sur le plateau de Aja. Je ne sais plus qui l'avait dit d'ailleurs. Isabeau connaissait un membre de la production parce qu'il a été dit sur Aja quand elle avait été placée. Oui, elle a été castée par le producteur, tout à fait. Elle a été castée par le producteur. D'accord. Non, je voulais simplement une information ou une affirmation parce que pour moi, c'était au stade de rumeur. Après, moi, c'est vrai que les Isabeau, c'est le truc qui me dérange. Après, j'ai fait une télé donc celle-là, elle était parfaite. Honnêtement, je ne la changerai pas de la première à la dernière seconde. Je ne changerai pas une seconde de ce qui s'est passé dans cette émission. Mais c'est ce genre de personnage pour moi qui dépeint l'image de la télé réalité parce que les gens, ils le sentent qu'elle est faux et tôt ou tard, tout se sait en fait. Et donc, tu décris d'Ibiz le programme. Tu as des gens comme moi qui mettent des mois à s'en remettre et tu en as des L comme ça qui est direct à l'après qui est déjà dans « je couche avec un tel pour pouvoir enchaîner avec l'après ». C'est un plan de carrière en fait. Et pourquoi tu parles de vol de vêtements ? Oui, bon après, ce n'est pas à moi qu'elle les a volés. Mais oui, je sais qu'il y a des filles qui l'ont en appris. Même si Yamina, elle a essayé de rectifier le coche en disant « oui, il y a des filles qui l'ont en appris des vêtements ». Sous-titrage Société Radio-Canada